Bonjour, je vais vous parler d'un travail récent que nous avons fait dans le domaine de l'impression 3D. Dans beaucoup de systèmes d'impression 3D, l'objet cible est fabriqué comme un empilement de tranches horizontales. Chaque tranche solide est représentée virtuellement par une coupe horizontale, donc par une forme planaire. A leur tour, chaque tranche est fabriquée en solidifiant un ruban de matière qui est plutôt plat et large, et qu'on appellera une piste. Les anglophones disent « a bead ». Voici un exemple de piste utilisée pour solidifier cette tranche. La piste est en bleu et sa ligne centrale en noir est le chemin d'impression, suivi par l'outil de solidification. Dans certains systèmes populaires, par exemple à base de filaments de plastique fondus et extrudés, deux pistes ne peuvent pas occuper le même lieu, comme illustré ici. Ce phénomène de surdéposition, overfill en anglais, peut aboutir à des résultats catastrophiques comme le détachement de l'objet de sa plaque de fixation. Il est donc nécessaire d'éviter la surdéposition, sauf dans le cas particulier des pistes fermées en boucle, qui est très utile et facile à gérer correctement, au point d'être utilisée presque systématiquement dans toutes les modélisations de chemin d'impression. Par ailleurs, si une piste ou si le bord d'une tranche est suffisamment courbée, alors l'intérieur de la courbe devient inaccessible à l'outil d'extrusion et on ne peut plus y solidifier de matière. Il restera donc un trou dans la tranche. Nous parlons ainsi de sous-remplissage, underfill en anglais, et en général, la piste solidifiée est de largeur constante et il semble difficile de concevoir des pistes de largeur constante qui ne laissent que très peu de sous-dépositions, comme on peut le voir sur ces deux exemples. Pour être clair, ces deux exemples montrent qu'il y a beaucoup de sous-dépositions avec ces deux schémas de dépositions avec des pistes de largeur constante. La sous-dépositions porte atteinte à la structure mécanique de l'objet fabriqué. Les petits espaces vides peuvent être le point de départ de propagation de fissures. Ainsi, le présent travail porte sur la minimisation de la sous-dépositions. Pour tenter de faire mieux, l'idée de faire varier localement la largeur de la piste a été avancée dans des travaux antérieurs et je vous invite à lire la section qui leur est consacrée dans notre article qui est lui-même disponible dans HAL. Nous reprenons cette idée et proposons une nouvelle technique de modélisation de pistes à largeur variable qui laisse beaucoup moins de sous-dépositions que les techniques actuelles. L'ensemble de toutes les pistes possibles pour couvrir une tranche est vaste mais l'intuition nous dit que pour minimiser la sous-dépositions il faut utiliser des pistes fermées en boucle et minimiser leur nombre et leur courbure. C'est ce que nous faisons en augmentant la largeur de la piste le long des bords où la courbure est plus élevée comme illustré à droite. En entrée notre algorithme prend d'une part un intervalle de petit gamma, de grand gamma des largeurs de pistes qu'il est possible d'imprimer. Cet intervalle dépend de la machine que l'on souhaite utiliser. Notre algorithme prend d'autre part une coupe, c'est-à-dire une forme planaire dans laquelle un remplissage à l'aide de pistes à largeur variable doit être calculé. Cette forme planaire doit être 2 gamma épaisses 2 gamma fat en anglais c'est-à-dire que tous ces disques maximaux inscrits doivent avoir un rayon supérieur ou égal à 2 petits gamma. Dans la figure de Pikachu à droite vous voyez que la forme qui était initialement un polygone a été arrondie de façon à la rendre 2 petits gamma épaisses et vous voyez son axe médian en vert fluo résultant la forme étant 2 gamma épaisse l'axe médian ne parvient pas jusqu'au bord de la forme. Alors, notre technique modélise des pistes fermées de largeur variable et qui suivent le bord de la forme S Chaque piste modélisée est ensuite ôtée de la tranche ou de la forme S pour obtenir une nouvelle tranche réduite et plus arrondie sur laquelle nous appliquons le même processus jusqu'à épuisement de la surface à couvrir. Tout d'abord nous cherchons des arcs de cercles tangents au bord de S à leur extrémité ce sont les arcs jaunes illustrés ici. La surface entre chaque arc et le bord de S ressemble à un croissant et les arcs de cercles jaunes sont placés de façon à maximiser la largeur du croissant sous certaines contraintes que voici en tout point x du bord de S le long d'un croissant la largeur du croissant définie par le diamètre des disques verts tangents en X doit être inférieure d'une part à 2 grand gamma moins 2 petit gamma pour ne pas que la future piste soit trop large et doit être inférieure au diamètre de courbure en X moins 2 petit gamma pour que l'outil d'extrusion puisse coller parfaitement au bord de S nous retranchons 2 petit gamma parce que à l'étape suivante nous allons ôter les croissants de la forme S puis appliquer un offset parallèle de largeur 2 petit gamma la bande de largeur constante 2 petit gamma que l'on voit ici forme avec les croissants une piste dont la largeur varie bien entre 2 petit gamma et 2 grand gamma nous avons donc modélisé la première piste et nous pouvons passer à la suivante en appliquant le même processus à la forme bleu foncé restante recherche des croissants les plus épais possibles un à gauche, un à droite offset parallèle de largeur 2 petit gamma et nous obtenons la deuxième piste nous avons maintenant une forme restante parfaitement circulaire dans laquelle il sera absolument trivial de modéliser des pistes qui seront pour le coup des pistes annulaires de largeur constante voici maintenant un exemple complet sur une forme un petit peu plus complexe à chaque étape les lignes vers fluo forment l'axe médian de la forme grise qui reste à couvrir nous expliquerons les autres couleurs plus tard nous pouvons voir comment les zones à forte courbure autrement dit les coins sont de plus en plus arrondis et nous obtenons même un disque parfait à l'avant-dernière piste voyons maintenant comment calculer ces croissants les arcs de cercle bordant l'intérieur des croissants sont contraints de vivre sur le bord de disques maximaux inscrits dans la forme S que l'on voit en pointillé sur la figure ce sont en fait ces disques maximaux que l'on cherche et leur centre est par définition sur l'axe médian de la forme S axe médian que nous avons schématisé ici en vers fluo remarquez comme les centres des deux disques sont bien sur l'axe médian ainsi supprimer les croissants ou bien remplacer leur bord externe par leur bord interne circulaire revient à supprimer un sous-arbre géométrique de l'axe médian enraciné au centre des disques maximaux dans nos figures ces sous-arbres taillés sont dessinés en noir les étapes les plus importantes de notre technique consistent donc à premièrement tailler trimming en anglais l'axe médian ce qui équivaut au calcul et à la suppression des croissants et deuxièmement appliquer un offset parallèle de largeur 2 petits gamma pour garantir que la piste a une largeur minimale de 2 petits gamma en pratique si la forme S est polygonale alors les deux opérations ci-dessus produisent des formes dont le bord est composé uniquement de segments de droite et d'arc de cercle de plus du code pour obtenir l'axe médian de S existe déjà dans les librairies Stigal ou Boost en corollaire une implémentation de technique est donc faisable de manière relativement simple et les bords des pistes produites par notre implémentation seront composés de segments de droite et d'arc de cercle qui sont donc faciles à dessiner pour calculer les plus grands croissants possibles nous travaillons en fait explicitement sur l'axe médian et calculons plutôt les sous-arbres taillables les plus grands possibles un point P de l'axe médian qui est racine d'un sous-arbre dessiné ici en noir représente de façon unique un croissant que l'on peut voir sur la droite de la figure nous voyons ici un sous-arbre grand T enraciné en P et ayant quatre feuilles une deux trois quatre chacune des feuilles est le centre d'un disque maximal ces quatre disques maximaux sont dessinés en gris vous voyez comment ils sont comment ils épousent le bord externe de la forme S la largeur locale du croissant au point X Y ou Z de son bord externe est le diamètre des cercles orange tangents en X en Y ou en Z ou en n'importe quel autre point du bord externe du croissant il est donc possible de montrer que la plus grande largeur du croissant est atteinte sur un point du bord externe aligné avec P la racine de l'arbre et l'une des feuilles du sous-arbre le point Z en particulier est donc qui est aligné avec P et Q est donc un candidat pour la plus grande largeur du croissant un candidat pour la localisation de la plus grande largeur du croissant le point essentiel est que l'ensemble des candidats est de cardinal fini et ne change que lorsque la racine P passe à travers un sommet par exemple ici un sommet de degré 3 de l'axe médian un algorithme efficace de calcul du plus grand arbre taillable est donc simple à concevoir nous partons des croissants les plus petits possibles en plaçant des racines sur chaque feuille de l'axe médian puis nous faisons remonter les racines le long de l'arbre le long donc des arcs de l'axe médian tant que la largeur du croissant correspondant n'est pas critique voici un exemple schématique de propagation des racines dans l'axe médian nous avons un axe médian qui se prolonge ici en dessous de cet arc et donc trois racines placées sur les trois feuilles qui sont les sommets de degré 1 de l'axe médian c'est d'abord dans cet exemple la racine en haut à droite située ici qui remonte vers le sommet de degré 3 au-dessous sans atteindre la largeur critique donc toute cette partie sera indiquée comme étant taillable la racine s'arrête ici en attendant d'être peut-être rejointe par une autre racine afin de fusionner les deux arbres ou les deux croissants et de reprendre à la remontée le long de l'axe médian ensuite c'est la racine située sur cette feuille qui entame sa remontée le long de l'axe médian et pour la même raison elle s'arrête ici une valeur critique n'ayant pas été atteinte la racine située dans la troisième feuille entame sa remontée et atteint le sommet qui est maintenant de degré 2 et qui maintenant devient de degré 1 alors quand je parle de degré je parle de degré de couleur verte c'est-à-dire de degré sur la partie qu'on n'a pas encore explorée les deux racines ici se sont rencontrées et peuvent faire fusionner les deux arbres correspondants nous avons donc maintenant un arbre avec deux feuilles dont la racine située ici peut entamer la remontée le long de cet arc la remontée se passe sans atteindre de valeur critique et donc nous pouvons maintenant fusionner tous les sous-arbres et nous obtenons un arbre enraciné ici avec trois feuilles la remontée peut commencer et nous atteignons finalement un point P où une valeur critique est atteinte pour le croissant défini par P et le sous-arbre dessiné en noir la valeur critique est atteinte pour l'une des trois racines ici on ne sait pas laquelle ça peut être n'importe laquelle et nous avons maintenant donc calculé un arbre taillable maximal qui pourra être supprimé de l'axe médian voyons à quoi peuvent ressembler ces arbres taillables maximaux sur un exemple plus complexe celui de Klikachu voilà l'état initial de l'axe médian et dès la première étape nous voyons qu'un grand nombre de sous-arbres de l'axe médian ont été calculés comme étant maximalement taillables il y a en particulier un très bel arbre taillable ici en noir au bout de la main de Pikachu qui nous indique que toute cette partie assez complexe du bord externe de la main de Pikachu peut être remplacée par un simple arc de cercle que nous voyons ici alors il est un peu éloigné ici du fait de l'offset parallèle de deux petits gammas qui a été aussi appliqué observer les parties de l'axe médian qui sont en rouge ce sont les parties où il a été déterminé que si un simple offset parallèle est effectué sans autre considération alors la forme restante en gris sera trop fine et on ne pourra plus y faire passer une piste de largeur au moins égale à deux petits gammas donc pour éviter de se retrouver dans une situation impossible préhentivement préventivement nous allons élargir la piste en cours de modélisation qui est la piste en bleu clair que l'on voit ici jusqu'à l'écraser contre la partie de l'axe médian où la forme est considérée comme trop fine des formes trop fines ont été détectées ici dans l'oreille dans cette oreille de Pikachu au bout de l'autre oreille de Pikachu à la base de la queue de Pikachu et dans ses deux pieds et donc la piste décrite par le trimming et le parallèle offset presque partout s'élargit pour aller s'écraser sur les parties considérées comme trop fines pour aller s'écraser sur l'axe médian des parties trop fines que l'on voit ici cette étape de l'algorithme s'appelle le collapsing et elle est en fait exécutée avant l'offset parallèle mais je ne donne pas plus de détails ici et je vous invite à aller voir les détails dans l'article remarquez que le collapsing donc l'élargissement d'une piste pour aller s'écraser sur l'axe médian est le seul moment dans notre algorithme où de la sous-déposition est créée vous voyez que de la sous-déposition sous forme de petit triangle a été créée aux extrémités des parties de l'axe médian qui sont en rouge vous voyez ici on le voit ici aussi on peut le voir le long de la queue de Pikachu ici un petit peu ici parce que l'axe médian a des angles pointus et ici aussi ainsi que sur la base des deux jambes de Pikachu le collapsing est la seule source de sous-déposition dans notre algorithme et il apparaît principalement dans les premières étapes dans la modélisation de la première piste comme on le voit ici et beaucoup moins par la suite beaucoup moins mais pas jamais vous pouvez voir ici qu'il y a eu une nouvelle étape de collapsing dans cette oreille qui est assez allongée et donc une zone de sous-déposition qui apparaît ici vous aurez remarqué que le trimming ne supprime que des sous-arbres de l'axe médian alors que se passe-t-il lorsqu'il y a des cycles et bien ces cycles ne peuvent être cassés uniquement par le collapsing donc en faisant apparaître notamment un peu de sous-déposition mais une fois qu'ils sont cassés et bien les deux parties de la cassure peuvent faire partie d'arbres taillables maximaux et l'algorithme peut suivre son cours ainsi Voici l'ensemble des pistes obtenues sur Pikachu La présentation se termine ici je vous invite à aller voir l'article pour beaucoup plus de détails sur le collapsing et sur d'autres éléments de l'algorithme que je n'ai même pas mentionné le shaving l'échantillonnage des chemins d'impression la présentation de tests en vrai de tests réels de tranches imprimées je vais montrer une photo dans quelques secondes Dans l'article vous trouverez aussi une preuve que les pistes modélisées ne présentent pas de sur-déposition et une comparaison avec l'état de l'art qui montre que l'on obtient presque dix fois moins de sous-déposition que l'état de l'art Je vous remercie et je vous laisse avec cette image de cette photo de quelques tranches que nous avons imprimées vous pouvez clairement voir les pistes à largeur variable grâce à un éclairage en biais et vous pouvez voir également de manière très nette les petites zones de sous-déposition simplement des trous dans les tranches qui ont cette forme caractéristique de pseudo-triangle de sous-déposition et de sous-déposition de sous-déposition de sous-déposition de sous-déposition